Ça y est, vous êtes champion du monde. Vous attendiez-vous à un pareil dénouement ? Je n'ai jamais vu un truc pareil. J'ai connu un peu ça avec Séville. Après les finales, on chantait. Mais là, c'est chaud de voir cette équipe de France maître de la musique avant une finale de Coupe du Monde. Tout le monde chantait et dansait. Dans le vestiaire, il y avait de la concentration. Mais je n'aime pas mentir, je préfère garder mon discours vrai. Je peux vous dire que Paul Pogba, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où, mais il est devenu un leader. Il nous l'a prouvé. Il l'a montré. C'est un joueur technique, il a beaucoup de talent. Il a su se battre défensivement. Tout le monde aime les joueurs qui font des grands ponts, des petits ponts, des enveloppés. Je peux vous dire que Paul, aujourd'hui, est devenu un leader. C'est lui qui a montré le chemin. Comment ? Tout le monde attend des petits ponts et des passements de jambes. Mais le football, ce n'est pas ça. Tu transpires, tu donnes ton corps à la science. Il y a des matchs où il faut mettre ton bleu de chauve. Certains l'ont compris et lui notamment. Il a été l'homme fort de l'équipe de France. Défensivement, il a aidé l'équipe. Je pourrais parler de tout le monde mais aujourd'hui, Paul a fait preuve de maturité. La technique c'est bien, mais le mental, c'est plus important. Plus globalement, comment expliquez-vous ce parcours exceptionnel ? On a fait preuve de beaucoup de maturité, malgré notre jeunesse et notre insouciance. Avant la finale, je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai de l'expérience mais ça fait trop réfléchir. Les gamins l'a joué aujourd'hui un tournoi inter-quartier. C'est pas possible. Ils étaient relaxés. Ils s'amusaient. Ils rigolaient. Là, je me suis dit de laisser comme ça. On verra plus tard. C'est le destin. C'est beau. Il vaut mieux laisser la place aux jeunes en pleine bourg. Réalisez-vous ce qui arrive ? C'est dur. Je suis trop peureux. Le plus dur en fait, c'est d'être dans une bulle où on ne se rendait pas compte de ce qui se passait en France. On t'envoie des messages d'encouragement ou de remerciement après la demi-finale. Ça t'envoie une dose d'adrénaline en plus. C'est là où tu montes en pression en fait. Personnellement, comment avez-vous vécu cette aventure ? J'estime avoir fait mon taf. Avoir montré l'exemple, montré ce qu'était un professionnel. Dans deux ans, c'est l'euro. J'aurai 35 ans. Il vaut mieux laisser la place les jeunes en pleine bourg. J'ai dans le cœur un club qui est l'OM. Je préfère me garder tout mon jus pour l'OM. Peut-être qu'après je changerai à vie. Vous avez décidé de prendre votre retraite internationale ? C'est ce que j'ai en tête. J'ai dit ce que je pensais aux joueurs. Quelle est la part de responsabilité de Didier Deschamps dans ce triomphe ? Le coach nous a laissé beaucoup de liberté. Il a été super humain, pourtant c'est quelqu'un de très dur et très professionnel. Mais là, il a été extraordinaire. Si aujourd'hui, on a une bonne ambiance, ce n'est pas grâce à moi, à des mecs qui mettent l'ambiance, c'est grâce à lui. Il nous a permis d'être naturels. Quel souvenir gardez-vous de tout ça ? Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a eu un lien avec la presse. On a été critiqué par les médias. Les Français dépendent de vous, de ce que vous dites, mais avec le temps, on a su vous montrer qu'on était des humains. C'est bien de pouvoir discuter comme ça. Donc arrêtez vos conneries, arrêtez de nous critiquer, parce qu'on aime la France, comme vous. Aujourd'hui, on est champion du monde et vous l'êtes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada